Un vendredi sous haute tension à Alger. A Anaba, un rassemblement en hommage à l'Aqdar-Bourga a réprimé. Le FFS appelle à transformer l'Irak en projet politique. Sofiane Gilali chassait des funérailles de Bourga. Un vendredi sous haute surveillance à Alger. Vendredi. Alger centre. Des fourgons blindés, des véhicules 4x4 et des camions chasse-neige sont stationnés le long de la rue Didouche-Mourad. Le dispositif policier s'étend du Parc de la Liberté, ex des Galants, sur les hauteurs du quartier du Sacré-Cœur, jusqu'à Califabouk Alpha, où un véhicule de la BMPJ, brigade mobile de la police judiciaire, bloque carrément l'accès à la bouche de métro se trouvant en face du cinéma l'Algéria. La prière hebdomadaire, autorisée ce vendredi 6 novembre, pour la première fois depuis le début du confinement, a commencé. Les commerces ont baissé rideau depuis un moment déjà, redoutant quelques débordements. Les véhicules de passage sont rares, et les piétons encore moins nombreux. L'atmosphère est lourde et étouffante. Les différentes ruelles connectant la mosquérama à la rue Didouche-Mourad, d'où se branlait d'ordinaire les marches anti-pouvoir, plus d'une année durant, sont quasi occupées par des agents de police. Mais c'est surtout le boulevard Victor Hugo qui est placé sous haute surveillance. Chaque passant est contrôlé. Chaque mouvement est suspecté. Un couple qui s'accorde visiblement un moment de répit sur un banc public, à proximité de la librairie Les Mots, est immédiatement interpellé par deux policiers. Après vérification d'identité, il lui est ordonné sèchement de quitter les lieux. Mais nous avons beaucoup marché, et nous sommes fatigués. Nous souhaitons seulement reprendre notre souffle. Nous ne sommes pas là pour le Irak, tente de convaincre le jeune homme. Peine perdue puisque l'un des deux policiers somme les deux suspects d'aller plutôt se reposer, loin d'ici. Un autre jeune homme assis sur un banc à côté, est contrôlé à son tour. Il n'a pas ses papiers d'identité sur lui et, se contente d'expliquer aux mêmes deux policiers, qu'il habite à Inbenyan, dans la banlieue ouest d'Alger. Moins de cinq minutes après, il est conduit au commissariat du sixième arrondissement. Du côté de la place des martyrs, les véhicules policiers sont moins présents, mais les agents en civil sont en surnombre comparés à l'ex-rue Michelet. Une dizaine d'individus, qui viennent de poser leur tapis à l'extérieur de Djamah Elkebir, sont aussitôt chassés par les agents de l'ordre. La mosquée affiche complet, les portes sont carrément fermées, et la police veille à ce qu'il n'y ait pas de prolongement de prière collective dans la rue. La prière achevée, les fidèles qui tiliquent les lieux, individuellement ou par deux personnes au maximum. Aucun regroupement n'est toléré autour de la mosquée, et certains forcent même le pas, pour ne pas s'attirer des ennuis. Tout le monde est reparti dans le calme. Lance, soulagé, un officier de police sur son talcualqui. Ce n'est pas pour autant que les forces de l'ordre ont levé le camp. Anaba, un rassemblement en hommage à l'Aqdar-Bourgaha réprimé par les services de sécurité. Ce vendredi matin, un rassemblement en hommage au Moudjaye de l'Aqdar-Bourgaha, décédé mercredi soir à Alger, organisé en plein centre-ville d'Anaba, a été réprimé par les services de sécurité. Plusieurs militants à l'origine de cette action pacifique ont été arrêtés par les policiers, déplore le Comité national pour la libération des détenus d'opinion, un collectif de juristes, qui recense quotidiennement les arrestations, emprisonnements arbitraires et les atteintes caractérisées aux droits civiques des militants du Irak en Algérie. Ce rassemblement pacifique a été organisé au niveau du cours de la Révolution à Anaba, la place centrale de cette importante ville de l'Est du pays. Le nombre des personnes interpellées par les forces de sécurité n'a pas été pour le moment précisé, et selon plusieurs sources locales, les agents des services de sécurité se sont comportés, avec beaucoup de brutalité refusant de concéder la moindre occasion à ces manifestants de tenir pacifiquement leur rassemblement en hommage à la mémoire de l'Aqdar-Bourgaha, enterré hier jeudi après-midi dans le cimetière de Sidiyaïa. Rappelons enfin que des milliers de personnes ont afflué au cimetière de Sidiyaïa, pour assister au funérail du défunt Moudjaï des anciens détenus d'opinion à 87 ans, ainsi que l'une des figures emblématiques du Irak. La disparition de l'Aqdar-Bourgaha a suscité une émotion nationale, mais il demeure toujours interdit de se rassembler publiquement en Algérie pour lui rendre un dernier hommage. Le FFS appelle à transformer le Irak en projet politique Le Front des Forces Socialistes, FFS, par la voix de son premier secrétaire national, Youssef Aouchich a plaidé, vendredi, en faveur d'une solution politique démocratique et consensuelle, qui devra déboucher sur un pacte politique national regroupant l'ensemble des forces vives de la nation. Animant une conférence de presse au siège de la Fédération du Parti d'Alger, Aouchich a déclaré que la raison exige l'ouverture, sans tarder, d'une dynamique politique, pour transformer le Irak du 22 février 2019 en projet politique devant permettre la construction d'un processus politique qui préserve l'unité nationale et consacre la souveraineté populaire. Il a indiqué que le FFS avait exprimé sa disponibilité à s'engager aux côtés des forces nationales et patriotiques pour une issue politique qui réhabilite l'État national et consacre la démocratie. Il a estimé, à ce propos, que seul un véritable dialogue inclusif avec l'ensemble des forces et personnalités politiques, dans un climat apaisé, d'ouverture politique et médiatique, est à même de permettre au pays de sortir de cette situation. Sofiane Gilali chassée des funérailles de Bourga Le président du parti Gil-Jadid, Sofiane Gilali, a été chassée jeudi des funérailles du Moudjahid l'Aqdar-Bourgaha par des Irakistes en colère. Cette réaction fait suite à la position de Sofiane Gilali par rapport au dernier référendum sur la révision de la Constitution. Pour rappel, le président du parti Gil-Jadid a soutenu la mouture proposée et a appelé à voter oui. Rappelons aussi que l'ancien porte-parole du parti de Sofiane Gilali, qui avait démissionné de cette formation politique, avait lancé une polémique à caractère politique en accusant dans une lettre rendue publique le secrétaire général de ce parti d'opposition, Sofiane Gilali, d'être sous influence française. Pour justifier ces accusations, Sofiane s'accrit en veut pour preuve de fait. Le premier concerne sa réaction aux propos de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, tenu en Tunisie dans lesquels ce dernier a pointé du doigt l'Algérie comme une des causes de l'instabilité de son voisin.